Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On est aux abords de la Porte d'Auteuil, direction Roland-Garros. Un grand merci à Lacoste de nous avoir invité aujourd'hui. On va pouvoir aller voir tous les matchs, on va pouvoir faire plein de choses. Ça va être une vidéo de dingue. J'ai juste envie de dire qu'on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'était R, la petite voix de Tennis Reporter. C'est un plaisir d'être en votre compagnie pour cette vidéo. C'est moi qui vais vous accompagner. Et vous le voyez, après être rentré dans la Roland-Garros, nous avons pris l'ascenseur pour monter au-dessus du cours central du cours Philippe Châtrier pour atteindre cette loge Lacoste. Un grand merci encore à la marque au Crocodile de nous avoir invité pour cette journée. Vous le voyez, une loge majestueuse, surtout avec vue directement sur le cours et sur cette première rotation qui opposait Shérif à Pliskova. Un match qui ira en 3-7, mais sur lequel nous ne resterons pas longtemps. Un jus d'orange plus tard pour Schéna sur le cours Philippe Châtrier. Et nous avons pris la direction du cours. Suzanne Langlène ou Matteo Berrettini, l'Italien tête de série numéro 7, était opposé à Vasek Pospisil, le Canadien. Et l'Italien a plutôt bien géré son match. Quand on est arrivé, il menait 4-3 dans la première manche. Et quand on est parti, il y avait 6-3, 6-1. Il nous a plus qu'impressionné. Et c'est bestial. Son jeu est typiquement bestial. Je vous laisse regarder, c'est impressionnant. On vient de sortir du match de Matteo Berrettini, qui jouait contre Vasek Pospisil. On se balade. Tu me mets maintenant dans les allées de Roland-Barros. C'est à tous les cours. Bon, voilà. On va aller voir, je pense, à Rosmaio. Et puis, on se retrouve après. Allez. Un rôle de Mayo qui a bien entamé son match. 5-2 dans la première manche, avant malheureusement de craquer un petit peu face à l'Espagnol Davidovic Fokina dans des conditions plutôt compliquées. Où la pluie s'est réveillée sur le cours numéro 13 de Roland-Barros. Mais tout de même, une belle première expérience pour le Français. Et la pluie a continué de s'intensifier. Nous avons donc repris la direction du cours central. Mais en passant par le cours 12, qui voici, qui voilà, Laszlo Drehe et Kim Anderson, qu'on retrouvera plus tard dans la vidéo. Un petit coup d'ascenseur pour retourner à la loge. Et de là, les plats. Les plats succulents, des gambas, du melon, de la panna cotta au parmesan, avec un petit peu également de gnocchi, une sauce au vin jaune. Et puis ensuite, on a enchaîné avec un poisson et un poivron. C'était magique. On se retrouve dans l'allée centrale, avec beaucoup de pluie. Enfin, il y a eu de la pluie. Il ne pleut plus actuellement, mais tous les cours sont bâchés. Normalement, reprise des matchs vers 15h30. Donc là, on n'a rien. Il y a Christina Mladenovic qui a perdu la première manche sur le central. Mais sinon, rien d'autre. Donc petit à petit, on passe le temps. On se balade, on refait les allées. Ça nous fait plaisir d'être là cette année. On est parmi les privilégiés. Donc tant mieux. En attendant, on va se balader. On vous fait des images. Et puis en attendant le retour des matchs. Allez, à tout de suite. Attendez, je ressors. Je ressors juste parce que... En fait, les gens ne se rendent pas compte. Regardez, je vous aurais eu une expérience de bus patins avec toutes ces loges. Regardez juste un petit peu les toilettes des loges. Je sais, c'est un moment important quand même qu'il faut montrer. Ça n'existe pas. Regardez. J'ai l'impression d'être à l'hôtel. Voilà, j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Fin de parcours pour Christina Mladenovic battue par Laura Sigmund sur le cours central. Et oui, avec une petite erreur d'arucrage, certes. Place maintenant au double avec les paires françaises engagées. Et bien sûr, les fameux têtes de série numéro 6, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Et cette volée magistrale de Nicolas Mahut ont toutes des contractions. On passe à une autre paire de doubles, celle cette fois-ci composée de Benjamin Bonzi et de Antoine Hoang qui s'est également imposée contre la paire Klaassen-Marache. Place maintenant à Fiona Ferro. La française titrée à Palerme est depuis absente. Pas de la partie lors de cette tournée américaine. Elle n'est pas également présente lors des tournois de préparation à la Roland-Garros. Elle était opposée sur le cours numéro 14 à Hazer Watson pour une victoire en deux manches. Et on repasse par le cours numéro 12, le cours de Kevin Anderson. Balle de match, elle est facile. Elle est facile. Et voilà, voilà, jeu 7 et match. Kevin Anderson sur la Soudreire, le sud-africain, est au deuxième tour. Direction maintenant donc le central avec Novak Djokovic qui était en train de mener la vie très très dure. Amika Elimer, le Suédois qui n'en pouvait plus, de prendre des lattes, des coups, des ogives. On peut les appeler comme on veut de la part du serbe. C'est très lourd. Et c'est surtout au deuxième tour, le serbe se qualifie. De retour sur ce cours Suzanne Langlène où Stéphano Stitsipa s'est opposé à un valeureux, à un vaillant espagnol, Yaome Mounar, qui mène la vie très très dure aux Grecs et qui a même mené 2-7-0 dans ce match. Mais le Grec a été impressionnant. Et regardez, ces images au ralenti lors des coups du Grecs. Et on se rend compte que vraiment quand on est au bord du cours, c'est au-dessus. C'est pour ça qu'il est top 10 et c'est pour ça qu'il s'est imposé au premier tour en 5 manches sur l'Espagnol. Et il a rallié le second tour où il retrouvera Pablo Cuevas. La nuit tombe sur Roland-Garros. Les ramasseurs continuent de s'échauffer pour les derniers matchs qui vont débuter. Et voilà ce magnifique panorama avec les cours éclairés et un ciel couchant sur la capitale. Direction maintenant le central avec un Gilles Simon et une caméra qui lui tourne autour. C'est vrai, une belle caméra qui permet de faire de très très belles images pour la télévision. Mais là nous sommes au bord du cours avec notamment Denis Chapovalov, le Canadien, qui a été au-dessus de notre gilou national. Le niçois qui n'a rien pu faire face à la tête de série numéro 9. Honnêtement, également, Chapovalov fait partie des joueurs qui m'ont impressionné lors de cette journée à Roland-Garros. Et une faute, une faute de Yaomé Mounard qui permet à Stéphane Oztitipas de se qualifier pour le second tour. Un petit bisou à la caméra et direction la douche. Nous, on part sur le cours numéro 14 où Grégoire Dimitrov est en train de mener également lui aussi la vie dure au français Grégoire Barère. Et regardez, regardez ce qui va se passer à la fin du point. Honnêtement, je pense que dès comme ça, vous en faites très très rarement à l'entraînement. Ça arrive dans 3, 2, 1, alerte amorti. Un petit détour par le double de Benoît Perre et d'Adriane Manarino qui se qualifieront pour le tour suivant avant de filer sur le cours Suzanne Langlène ou Arina Sabalenka. La biélorusse était en train de jouer. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai rarement vu ça. C'est impressionnant, c'est bestial quand elle frappe dans la balle. Bien sûr, elle a dominé Jessica Pégoula en deux manches pour se qualifier également pour le second tour. Et puis après, pour clôturer la journée, le dernier match du jour et notre popo national qui disputait son dernier match à Roland-Garros. Son dernier match également en carrière, à moins qu'elle revienne pour peut-être une ou deux apparitions. Mais voilà, ça semblait vraiment être le dernier avec toute la fédération, tous ses amis, ses proches dans les tribunes qui sont venus la soutenir. On sentait qu'elle avait encore envie d'y arriver, elle avait encore envie de jouer, de performer. Mais Victor Akudermé Tova a été au-dessus et elle s'est imposée en deux manches. Fin de parcours donc à Roland-Garros pour Pauline Parmentier. Regardez, on est dans l'allée centrale et j'ai retrouvé un ramasseur. Comment ça va, Ippo ? Ça va et toi ? Une belle journée ou pas ? Incroyable. Demain, tu seras sur quel cour, Ippo ? Le Suzanne Langlène. Magnifique, magnifique. Ça, c'est l'avenir en fait. C'est ça l'avenir. Bref, bon, on se retrouve dans un instant sous le Châtrier pour le mot de la fin. Allez, à tout de suite. Il est 23h, on est encore dans Roland-Garros, dans le stade Roland-Garros, devant le cours Philippe Châtrier. Regardez, qui est juste là. C'était une journée de dingue. Un grand merci à Lacoste de nous avoir invité. On a pu voir énormément de matchs. On s'est régalé pendant toute la journée en compagnie de Chéna. J'espère qu'on pourra revenir, si seulement on peut revenir, ce serait incroyable. En attendant, c'était une journée de dingue. Un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez vous abonner et mettre un like, bien entendu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse avec le masque et comme d'habitude, ciao, bye.